Mon voyage en Guadeloupe à Roller Salut je m'appelle Xavier Fifi, j'ai repris le Roller il y a un peu plus d'un an et depuis je partage avec toi absolument tout ce que j'apprends à faire à Roller et pour en profiter c'est simple, abonne-toi maintenant Cette vidéo que je vais partager avec toi, c'est le résumé de l'un de mes plus grands souhaits qui est de parcourir le monde en Roller Alors c'est pas de faire le tour du monde en Roller, non c'est tout simplement de visiter les villes en Roller Lorsque t'es à pied c'est cool, t'as le temps, tu peux rentrer dans les magasins, tu peux marcher t'as le temps vraiment de tout voir, d'explorer, c'est super Par contre si t'es pas là pour longtemps, bah durant la journée tu auras un temps limité pour visiter De l'autre côté quand t'es à Roller, déjà c'est fun Première des choses, tu mets tes Roller, ça devient fun directement Même si la ville elle est nulle, y'a rien à voir, t'as complètement merdé sur le choix de ta destination Tu mets tes Roller instantanément, ça devient cool Deuxième des choses, tu peux rapidement faire le tour de la ville Bon, le but c'est pas de faire le tour de la ville Mais tu peux aller beaucoup plus loin, voir beaucoup plus de choses En un temps beaucoup plus réduit Donc c'est plus intéressant Et si t'as de la chance, tu vas peut-être rencontrer un gars qui fait du Roller Tu vas peut-être aller lui parler Et puis voilà, vous irez faire une balade ensemble Il te montrera des trucs que tu connais pas Qui sait ? À pied c'est bien pour visiter, pour rentrer dans les monuments, etc En Roller, c'est fun et tu fais plus de choses Moi je choisis de combiner les deux Une partie à pied et un autre jour à Roller Ou le matin à pied, l'après-midi à Roller Pourquoi se limiter ? Et tu sais quoi ? En Guadeloupe, j'ai rien fait de tout ça En fait en Guadeloupe, les infrastructures sont pas assez développées pour faire du Roller Alors je dis pas que la Guadeloupe c'est un trou perdu, y'a rien C'est pas ce que je dis C'est-à-dire que t'as des trottoirs en Guadeloupe Mais ils sont faits avec du bitube qui est vraiment granulé Par rapport à la pluie pour que le sol soit toujours adhérent Mais quand tu fais du Roller, c'est pas ce qui a... C'est nul, c'est nul Il y a une association là-bas qui s'appelle Blues Roller Que j'ai voulu contacter parce que je voulais faire une rando Malheureusement, je ne me suis pas accordé ce temps C'est mon, entre guillemets, petit regret Mais ce n'est que partie remise Mon truc c'est de faire absolument toutes les randonnées De toutes les villes que je vais explorer Pourquoi ? Pour kiffer, c'est tout Pour sentir bien, vivre C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Ça me donne envie de y retourner tout ça Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, commente, partage à tes amis Je m'apprête à faire plus de vidéos dans ce genre lorsque je vais voyager Si tu veux les voir, abonne-toi maintenant à la chaîne J'ai un cadeau pour toi Si actuellement tu galères un peu à te mettre au Roller, je sais ce que c'est Et c'est pourquoi je t'offre un atelier vidéo Je te donne mes meilleurs conseils pour bien débuter en Roller rapidement Pour ça, tu as juste à cliquer Non, je me trompe, j'allais faire là, mais c'est là Tu as juste à cliquer là Est-ce que je pointe bien ? Là Pour recevoir cet atelier Et sur ce, je te dis à tout de suite dans l'atelier Et prends soin de toi